Après un accord conclu entre le Rwanda, le recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, le Rwanda accueille depuis 2019 des migrants venus de Libye. Ils sont essentiellement des Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Camérounais, Nigériens, Tchadiens et Soudanais du Sud. Même si ces migrants se sentent soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce en Libye. Ce témoignage est partagé par cette Érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après avoir souffert pendant 4 ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye. La vie en Libye était horrible, c'est ce qui me revient en tête. On était obligés de se payer un loyer mais on pouvait être expulsés à n'importe quel moment. On déménageait mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe mais j'ai été arrêtée et ramenée en Libye. On m'a emprisonnée et on m'a ravie mes documents du ACR. C'est vraiment un souvenir horrifiant. Le recommissariat des naciogénies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. On discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y a des services d'activité récréative pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers. Ces migrants venus de Libye sont bien conscients du risque de traverser la mer pour rejoindre d'autres continents. Ils disent que la situation dans leur pays les a poussés à prendre ce risque tout en espérant que leur rêve deviendra un jour une réalité. J'ai toujours voulu tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien dans le pays. Quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye pour tenter de rallier l'Europe. On essayait toujours de croire que par chance, on y parviendrait. La vie dans le camp ici au Rwanda est très différente de la vie en Libye. En Libye, on était exposés à trop de risques. Mais une fois arrivés ici, c'est comme si on était chez nous. On est en sécurité. Le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à poursuivre l'intégration de ces migrants venus de Libye et en transit dans le pays jusqu'à ce qu'il y trouve un autre pays d'accueil. Une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. La plupart d'entre eux cherchent à émigrer ailleurs. Mais cette fois-ci, ça se fait d'une façon régulière, légale. Et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec les migrants qui viendront si le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni où ils pourront être intégrés. C'est comme ça qu'est prévu l'accord entre les deux pays. Eux, ils seront intégrés avec les Rwandais. Mais n'oubliez pas aussi qu'il est prévu que s'ils veulent retourner dans leur pays, ils seront aidés pour retourner dans leur pays. Donc s'ils veulent immigrer d'une façon régulière, ils auront le droit de le faire. Et s'ils veulent s'intégrer avec les Rwandais, ils pourront également le faire. Avoir une résidence, être réfugiés, être migrants ou même avoir la nationalité rwandaise. C'est ouvert. D'après le recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil, hors du continent africain. Sous-titrage ST' 501